hello les amis c'est parti pour l'épisode 12 je vous ai laissé avec mon petit chat ici alors je vais prendre cette citrouille ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que ouais je dois aller chercher six d'obsidienne ensuite on va aller dans le nether je vais partir très loin dans une zone sécurisée je vais creuser dans le plafond du nether et on va reconstruire un portail très très loin dans le but d'explorer et de trouver un village j'allais poser un peu de mon bordel dans ma petite cahute ensuite je vais devoir descendre dans la mine chercher de l'obsidienne ça va être rapide et on est go on va faire face aux à la cruauté des ghasts je vais essayer de pas trop m'attarder avec eux ils sont très violents je vais prendre mon chat avec moi il va me protéger alors coucou est ce qu'il y avait des trucs ouais je vais profiter de prendre ce qu'on avait laissé cuire ici un peu de fer un steak parce que le faire bientôt quand je reviendrai je vais devoir de nouveau aller miner miner il y a un petit steak ici on va le mettre cuire alors ouais on va poser bazar minerai j'ai rien oulala ici a tout un bazar là où je peux poser l'arc je vais garder le briquet toujours avoir un briquet sur soi quand on va explorer le nether le bois je vais en poser je vais garder juste un stack de 64 le fer je vais garder la bouffe ouais je vais poser quand même 11 steak ici on sait jamais ça je garde les briques je pose et je vais me faire une pioche en fer je veux pas user toute ma pioche en diamant pour creuser de la nether acte je préfère garder ma pioche quand je devrais retourner explorer et trouver d'autres diamants j'avais un bidon d'eau ah voilà je vais prendre le bidon d'eau si je dois créer l'occident ça va être plus facile allez on est go vers la grotte en plus il va bientôt faire nuit ouais mais or ils ont toujours pas poussé c'est assez surprenant ils mettent énormément de temps à pousser j'espère qu'un jour il y aura toute une forêt ici je vais planter des pousses partout si je dois chaque fois aller dans la jungle pour collecter du bois ça va être tendu alors elle est où cette mine elle est juste ici derrière ah ouais là bas il y a les torches de mon fameux champ je vais profiter d'aller jeter un petit coup d'oeil c'était l'aventure cette construction coucou bon rien n'a poussé je vais peut-être du profiter de mettre la poudre d'os mais c'est pas grave comme c'est sur le chunk actif alors on retourne dans ma fameuse grotte à moitié sécurisée j'espère qu'il y aura pas trop de monstres oui pas comme la dernière fois qu'on est venu bonjour il ya du fer ici que j'avais laissé je vais quand même aller le chercher on va couper cette source ouais j'entends de nouveau plein de zombies ou la 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 et il ya un émeraude là-bas ça m'a vraiment pas l'air sécurisé du tout ici je déteste avoir ces bruits de zombies ils nous sautent dessus à l'improviste je vais quand même juste explorer un petit peu ici il a l'air d'avoir oh la la c'est tout ouvert je déteste ça oula la 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 qu'est ce qui se passe oula il ya un enderman dans fond là bas bien ici toi oula la salaire immense je vais fermer ici ou putain il m'a foutu les boules lui il est venu d'où qu'elle encore un il y en a deux oulala oulalalala panique à bord on mûre tout parfait oh mon dieu faut toujours être à cran dans ces mines alors ici il y avait heureusement qu'il n'a pas pu qu'il n'a pas pu venir le creeper il ya des torches là en bas il ya une araignée qui va venir me tuer et amène toi et une armée de mobs aller oh lalalala c'est la foire du monde c'est ici oh putain heureusement que celui là je l'ai vu il serait venu par derrière il m'aurait poussé je serais elle a buggé l'araignée il m'aurait poussé ici je serais mort oulala il y en a encore un c'est l'usine faut que je mange nom de deux allez le creeper est mort je vais vite prendre l'émeraude jeu il me foute les boules je vais remonter c'est un peu trop tendu du slip en bas ici dessous il y en a encore un là c'est incroyable le nombre de zombies qu'a spawné il vient d'où par là il peut pas venir normalement je suis encore muré ici voilà on va redescendre tranquillement c'était par ici un squelette là bas je vais éclairer un petit peu ici tac il m'a capté on se cache ici derrière j'en aurais tué des squelettes ici et viens viens mon chou qu'est ce que tu fais je m'a même pas touché ouais je pense je reviendrai plus tard explorer la zone très dangereuse là bas il y avait l'air d'avoir pas mal de ressources et comme je vais bientôt avoir besoin à nouveau de faire alors est ce que c'est par ici non ici c'est un trou je vais reboucher ce trou ça sert à rien que je redescende je vais laisser les torches quand même là comme ça les monstres ne spawnent pas et dégage la chauve-souris il aurait dû faire que les chauves-souris nous attaquent ça aurait été encore plus dangereux alors il ya du monde ici il n'y a rien je dois descendre ici ouais je me rappelle c'est tout ici au fond qui avait une petite mare de lave normalement ici devrait pas y avoir de monstres si tout va bien ouais c'est juste ici alors pareil je vais fermer ici être en sécurité tic voilà je vais casser ah là je suis obligé d'utiliser la pioche en diamant pour casser la roche noire je vais utiliser mon bidon d'eau pour transformer tout ça en obsidienne tac alors pas que je passe au jus parfait ah mais ici on débouche sur ah oui oui il y avait du charbon et ouais j'avais j'avais oublié d'en collecter je vais aussi fermer derrière moi pour sécuriser s'il ya du gravier faut que je fasse gaffe un peu de charbon ça fait du bien j'en ai plus beaucoup j'en ai jamais beaucoup il me semble alors encore quatre petits alors décidément c'est une grosse en a pas mal faut que j'éclaire un peu tiens j'ai plus de torches on va en refaire tic passe dans le laser il va falloir que je ouais je posais torches ou que je fasse des totems pour me repérer sinon on va vite se perdre enfin quoi que non vu que je vais vu que je vais miner dans le plafond en ligne droite bon ici c'est fermé c'est tout safe ouais je vais miner l'obsidienne que j'ai besoin et on se retrouve tout à l'heure à tout de suite on se retrouve je suis tranquille au chaud à côté de mon chat alors j'ai miné j'en ai pris 12 j'en ai deux de plus on sait jamais tout s'est bien passé il ya eu aucun monstre j'ai pu remonter tranquille allez on va passer le portail j'ai 29 de pierre ça va bien parce que je vais devoir sécuriser le portail de l'autre côté viens minou viens avec moi j'espère que normalement le nether n'a pas d'effet sur le chat enfin il a l'air bizarre on verra s'il va me suivre on dirait qu'il miaule différemment attention ça va être show time enfin normalement le code d'heure du ou la vache c'est quoi ce délire j'apparais dans un donjon c'est la première fois que ça m'arrive on entend déjà le bruit d'un il faut que je sois prudent parce qu'il ya les les squelettes noires qui peuvent apparaître non mais je crois pas que je suis atterri dans un en plus je vais avoir un peu de lag au chargement de la carte faut que je fasse gaffe parce qu'il ya les qu'est ce qui c'est ce bruit c'est quoi là non c'est juste du feu il ya les squelettes en noir qui peuvent apparaître je pense qu'on va sortir par là je sais pas s'il ya des coffres qui sont générés je crois pas il ya dû les enlever je vais mûrer ici par sécurité au moins mon portail est à l'abri des ghasts ce qu'il ya de bien c'est que j'aurai pas beaucoup de chemin à parcourir pour trouver des pour trouver des blaises et ça on va pas s'en occuper maintenant ils sont bien trop dangereux il faudrait que j'ai une armure pour ça alors on va sortir tranquillou j'espère que y'a pas de monde ce qui va me sauter sur la tête ou la coucou il faut que je bouge ça paquet de squelettes qui puisse sauter dessus bon ça a l'air assez tranquille dans le coin ici là j'ai de la chance il y a un petit pic zombie là bas j'aimerais bien vous montrer si je trouve de du quartz il est un peu d'a ben y'en a ici oula j'ai du lag un peu le quartz il est noir c'est un petit changement tout est changé au niveau du court on aura besoin pour crafter des blocs un peu spéciaux surtout de décoration on en aura besoin aussi pour faire de la redstone vous allez voir tout ça alors je vais en prendre un petit peu au passage il y en a ici à du sable d'âme là je vais aussi prendre du sable d'âme je vais profiter on en aura besoin pour faire des des filtres alors je suis content c'est un peu plus safe que je pensais en même temps je suis atterri dans une zone complètement fermé dans un donjon d'habitude moi qui galérais toujours à trouver des des donjons alors là faut que je fasse et là bas il ya des des blazes tout au fond là bas qu'est ce que c'est ce délire oh putain je me suis fait attaquer par je sais pas quoi oh putain qu'est ce qui s'est passé je crois qu'il doit y avoir un magma cube qui m'a agressé comme un fou putain ça a bien failli être la fin d'épisode ou la la fin de mon aventure à hardcore bon ici je suis en sécurité je vais attendre ici tranquillou on se voit dès que mon énergie aura se sera régénéré à tout de suite on se retrouve mes coeurs ils sont presque tous générés oh là là quel frère ouais c'est un magma cube qui a dû m'attaquer ça a vraiment failli être la fin alors je vais me casser tranquille par derrière ici on va pas trop s'exciter je vais pas faire le fou j'espère qu'il n'y a pas de lave la la lave elle s'écoule beaucoup plus vite oh non je tueur ouais j'ai peur parce que la lave vous avez vu à quelle vitesse elle s'écoule dans le nether ça s'écoule extrêmement vite bon je vais je vais essayer de casser devant moi là mais j'ai peur en même temps du magma cube alors là j'ai la cobblestone en position 2 dans mon inventaire donc je garde le doigt sur la touche 2 s'il y a de la lave je vais instantanément mettre un bloc ouf c'est vraiment tendu là comment je vais faire bon on va essayer d'aller de l'autre côté oh là là mais je me suis fourré dans quoi ici mais attention c'est bon ouais on va aller par là j'entends partout de la lave ça me fait souci j'ai vraiment peur là est-ce que est-ce que j'ose casser il faut que je remonte attention je vais casser au dessus de la tête tac là c'est bon là c'est bon oh je suis un peu rassuré il faut vraiment être très très prudent alors là c'est bon il faut vraiment faire gaffe à la lave quand on quand on mime comme ça oh je suis content j'ai eu la vie ah il y a du du quartz ici encore on profite ah c'est bon il y a le magma cube là-haut euh je pense que je vais casser ici est-ce qu'il peut descendre il faut que je le tue t'es où toi ouais c'est bon je peux le toucher depuis là il a l'air énorme allez crève ça me fait souci ça allez viens ici attention il y a les petits machins qui vont arriver là j'espère qu'il peut pas me toucher on aura de la magma cream comme ça oula il y a les petits qui arrivent là les petits nains les petits nains je crois qu'ils font pas de dégâts mais il y a encore un gros là il est où ouais les tout petits ils font pas de dégâts mais il y a les moyens là qu'il font qu'il faut faire gaffe et apparemment les coeurs ils descendent très vite puisqu'il m'a touché quoi peut-être deux coups oula je suis vraiment tendu il faut que je me calme bon apparemment on est bon euh je suis où euh là-bas il y a le donjon ouais allez je prends vite ça mon dieu mon dieu pourquoi je suis venu en enfer sans armure faut que je fasse gaffe c'est une grande salle ici les les ghasts ils peuvent spawner alors je dois aller par là-bas normalement ouais c'est bon là on rejoint la galerie je pense je vais garder l'épée tic ici c'est bon ouais il y a encore au plafond là mais je vais pas trop m'attarder par là alors je vais monter ici ça va très bien puisque ça monte parfait normalement les ghasts ils peuvent pas spawner dans les petits couloirs big zombie faut pas que j'en frappe parce que c'est la mort assurée allez je vais creuser regardez la vitesse de la lave oh j'ai presque plus de bloc sur moi merde je redescends euh ouais bah j'ai condamné la montée on va monter par ici je vais mettre une petite torche et on va creuser ici j'espère que je vais pas trop rencontrer souvent de la lave mais je reste prêt à reculer voilà comme ça dans des petits couloirs comme ça les ghasts je suis sûr qu'il ne peut pas apparaître je vais aller jusqu'en haut plafond parce que dans le nether le plafond il est c'est le ciel il y a une couche de bedrock allez il y a un moyen d'ailleurs d'aller sur le toit du du nether et c'est assez compliqué mais ça sert pas à grand chose enfin quoi que ça serait un moyen de se déplacer en sécurité attention il y a une grande salle ici il y a plein de pig zombie ouais je vais creuser ici derrière maintenant tac on va monter par là il faut que j'évite les grandes salles parce qu'il peut y avoir des des monstres tac et on va faire un petit demi tour par ici attention s'il y a de la lave tac là c'est bon voilà je vais monter par là normalement plus on monte moi on a oula je suis affamé je peux même plus sauter faut que je vérifie ma barre de fin de temps en temps ouais très tendu mon arrivée mon débarquement dans le nether je vais pas mettre de torche ici je sais pas ce que j'ai foutu allez je reste encore avec vous jusqu'à ce que je trouve le plafond et après je vais miner en ligne droite jusqu'à ce que ma pioche soit complètement détruite j'espère que ça sera suffi attention encore une salle ici dis donc c'est vachement haut l'enfer alors on va creuser par là vous voyez dans le nether il y aura d'énormes constructions à faire parce qu'on va devoir faire une ferme à à pic zombie voilà là on a trouvé le plafond la bedrock ouais en enfer on va devoir faire une ferme à pic zombie et c'est une énorme construction très dangereuse ça sera certainement mon arrêt de mort mais c'est pour obtenir de l'or à l'infini parce que les pic zombies ils droupent des des fois des épées en fer en or pardon qu'on pourra faire fondre et aussi des pépites de fer d'or pardon et aussi on devra faire une ferme à une ferme géante à ghast enfin il y a plein de choses on peut aussi y avoir des arbres des arbres de sang qu'on fera pousser enfin il y a plein de choses à voir dans le nether mais pour l'instant ce qui nous importe c'est de trouver un village alors je vais creuser en ligne droite et je vous retrouve dès qu'il y a du neuf à tout de suite ça y est on se retrouve alors j'ai creusé en ligne droite sur une énorme distance j'ai usé complètement une pioche et très loin là bas j'ai fait un tout petit abri et j'ai refait une pioche en fer parce qu'il me semblait que j'étais pas très loin mais ici je pense qu'on doit être relativement assez loin alors je suis descendu un tout petit peu mais j'ai trouvé aucun minerai pas de lave aucun monstre donc à cette hauteur on est en sécurité et je pense que c'est le minimum c'est comme ça qu'il faut faire au début parce que il faut pas venir en enfer les enfants sans armure alors je vais faire un portail ici j'espère que je vais pas me retrouver au milieu de l'océan parce que ça serait la catastrophe avec les bloops et ça serait trop dangereux on croise les doigts on va faire le portail ici faut pas que je me plante tac 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 voilà ici j'avais mon briquet ouais je vais aussi faire un petit atelier ici avec un coffre parce que vous voyez j'ai beaucoup de netheract mais comme ça j'aurai l'inventaire un peu plus clair et rien ne m'empêchera plus tard de faire des alli-retours pour ramener tout le matos on aura besoin de beaucoup on va devoir broyer cette pierre vous allez voir grâce au broyeur qui s'est relié au moulin allez toujours une petite dizaine de coups alors est-ce que je suis prêt à aller de l'autre côté mettre une hache ici la pelle ici un peu de terre sur soi on va prendre l'arc tac voilà allez on croise les doigts j'espère ne pas arriver au milieu de l'océan et j'espère que je serai assez loin attention les vélos alors qu'est-ce que c'est que ce bazar oh putain ah il y a mon je suis dans une grotte oh putain je suis dans une grotte oh là là il y a de l'eau il y a mon chat qui est là et puis j'étais à côté d'un d'une mine abandonnée j'aime pas oh là 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 ça peut spawner là-haut mais merde c'est pas terrible j'ai connu mieux comme arrivé oh là là il y a déjà les monstres qui arrivent il est où ? il a une épée en plus oh là là j'aime pas ça j'aime pas trop beaucoup ça et comment ça que mon ah mais mon chat il a pas passé le nether il s'est téléporté à moi je pense du monde normal c'est comme les chiens ils doivent se téléporter ouais j'avais pu penser à mon chat oh là là mais c'est très dangereux ici j'espère que je vais pas crever il y a plein de manches qui peuvent me tomber sur la gueule oh là là oh my god bon au moins c'est bizarre que j'atterrisse au fond d'une mine alors que le portail je l'ai construit en hauteur on va essayer de bien éclairer bon ce qui est intéressant il y a une mine abandonnée là-bas il y a un zombie d'ailleurs dans la nuit la génération des mines abandonnées c'est aussi modifié c'est pas des planches qui comment dire dans minecraft par défaut c'est des planches on reconnait les mines grâce aux planches et là il a modifié c'est du bois brut ce qui permet d'obtenir aussi beaucoup de bois en explorant les mines shaft alors je vais me faire je suis un peu tendu désolé nervosité par là j'apparais toujours dans ces lieux assez dangereux mais mon chat il me semble qu'il miaule vraiment bizarre en plus il me fait peur avec ces bruits de pas on va vite éclairer par là ouais c'est très noir c'est très grand je déteste au moins il y a plein de fer et ici il y a la mine j'espère qu'il n'y a pas d'araignée dans le coin ouais on va garder pour plus tard l'exploration il me fait peur ce chat il me semble qu'il miaule pas comme d'habitude j'espère qu'il va pas me bouffer si c'est la fin de l'aventure à cause du chat là je crois que mais oui il miaule vraiment bizarre il me fait peur il faudrait que j'aille me renseigner si si les chats ils ont un effet néfaste t'es où minou tu me bouffes pas franchement j'ai assez peur bon là ça a l'air pas mal éclairé je vais mettre encore une petite torche il y a un creeper là bas voilà on va essayer de remonter à la surface ah il y a encore toute la grotte ici il faut que j'éclaire oh 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 il faut que je fasse gaffe si je recule comme un fou pas que je tombe et que je me casse les pattes alors je vais être à court de torche aussi je déteste ça creeper ici viens minou tue le minou eh mon chat il sert pas à grand chose on dira à part miauler comme un fou là alors ouais c'est vraiment l'aventure qu'est ce que c'est que ce bazar ici ça continue par là derrière ouais je vais aller collecter un petit peu de charbon ah bah il y en a ici j'entends un zombie aussi et je vais me faire quelques torches pour pouvoir remonter je vais miner des escaliers en direction de la sortie ça serait le camp faudrait que je tombe sur un village étant donné qu'il n'y a pas de coordonnées pour se repérer je vais être obligé de marquer le chemin ou sinon le ma seule chance de rentrer ça va être de que je me craft une boussole mais là le chemin il risque d'être long si je ne passe pas par le nether parce que dans le nether une boussole ça sert à rien ça indique que dalle il y a encore un peu de charbon ici on va le prendre je me méfie j'entends des bruits de zombies et le chat il me fait peur à chaque fois il fait des bruits de pas alors je ne sais pas si j'hallucine mais il me semble qu'il a des miaulements un peu étranges j'espère qu'il ne va pas se transformer parce qu'en fait avec ce mode les loups si on leur donne de la rotten flesh ah j'avais dit que je ne spoilerais pas on verra ça plus tard mais il y a un effet assez spécial sur les chiens qui bouffent de la rotten flesh tu me fous les boules minou tu fais même plus fuir les creepers allez on va monter par là ouais je me réjouis je suis impatient d'arriver à la surface je me sentis un petit peu plus en sécurité que dans une mine à côté d'un à côté d'un mineshaft avec ces satanées araignées là grosse fire tout à l'heure aussi avec le dans le nether avec la lave là je ne sais pas comment j'ai réussi à me fourrer dans un trou pareil j'ai bien failli rester ouais il faut bien penser à ce que je vous ai dit là garder toujours de la pierre ou de la terre sur vous et par exemple là la pierre elle est dans attention il y a un enderman qui s'était porté ils m'ont tous suivi en fait tous les fous que je détestais et par exemple là la cobblestone elle est en position 9 donc s'il y a de la lave autour de vous et que vous pensez que vous allez devoir reboucher en 4ème vitesse c'est le meilleur temps de la mettre en première position ou en deuxième position et de garder un doigt sur la touche 1 ou 2 pour être prêt à poser instantanément une pierre c'est ce qui m'a sauvé la vie tout à l'heure en enfer ah j'entends un éclair la roche devient plus claire on approche de la sortie il est fin fin de la terre ici parfait et ensuite ce que non pas de l'eau là non 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 qu'est ce qui se passe je suis encore noyé maintenant oh je déteste ça et en plus ça enlève toutes mes torches au passage oh là là puis elles vont tomber au fond de la grotte il faut que je descende vite bonjour oula ah bah tiens j'avais oublié du charbon ici alors allez l'eau ça dégage heureusement j'avais mis mes torches un peu en hauteur il faut toujours faire ça oh non j'ai peur parce que c'est bizarre qu'il y ait ah j'espère que je suis pas sous un océan ça serait la catastrophe alors je vais creuser un petit peu à plat ici je vais faire un petit trou comme ça si je retrouve encore de l'eau elle va s'arrêter là plutôt que d'aller au fond de la grotte alors je vais creuser par ici j'ai pas envie d'utiliser complètement ma pioche en diamant mais là j'ai pas trop le choix j'ai plus énormément de fer en plus alors encore de la terre je préfère je préfère ça oh du sable oh là là j'ai peur on va être sous un océan aïe 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 j'espère vraiment pas que ce soit un océan en plus dieu sait à quelle profondeur je suis on va continuer un peu dans cette direction voilà il y a tout le temps de l'eau qui goûte à moins que ce soit un lac géant c'est quoi ça ? de la clé mais alors on doit pas être si profond que ça je comprends pas tout là dieu sait où je suis euh ouais bon je vais tenter une sortie par la flotte alors heureusement que j'ai pas d'armure parce qu'il y a une armure en fer sur nous on peut pas nager on est obligé de l'enlever et ça c'est le truc auquel on pense jamais alors et oui oh et il y a déjà un bloop là aïe 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 comment je vais faire minou tu veux pas m'aider qu'est-ce qu'il y a je peux plus sauter voilà c'est bon en plus je pense qu'il doit faire nuit dehors je vais essayer de creuser un peu dans l'autre sens peut-être qu'avec de la chance on est au bord de oh là 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 on est au bord d'un d'une île ouais je crois je vais vous couper la séquence je vais continuer d'essayer de creuser par là jusqu'à ce que je trouve la terre ferme alors on va tout de suite et on se retrouve alors j'ai creusé un peu dans toutes les directions comme un fou et ouais je pense que je suis bien sous un océan avec mon chat qui me suit toujours mais par contre si j'y arrive ici j'ai pu apercevoir une île sur la droite est-ce que je vais pouvoir vous montrer ouais vous voyez là-haut je sais pas si vous verrez sur la vidéo vu que c'est assez simple il y a un bloop qui arrive ici aussi putain il faut que je fasse gaffe mais il y a une île là-bas sur la droite alors ce que je vais faire je vais creuser tout droit là-bas un bambou ah bah j'avais déjà ouais ici c'était la première la première fois que j'avais creusé bah je vais continuer à côté de creuser oula il y a une grotte ici dessous oula pas que je tombe ouais je vais continuer tranquillou je vais essayer de rejoindre l'île et on se retrouve tout à l'heure mon dieu je suis pas prêt de trouver mon île moi dieu sait où je suis ah ici il y a de la cobblestone au-dessus donc à mon avis je suis peut-être sous sous une île ah ça monte pas mal oh ouais je crois que je crois qu'on doit être bon là attention suspense ouais toujours pas d'eau j'entends plus de bruit d'eau oh oh je crois que on est bon je crois qu'on a trouvé la terre messieurs prier croiser les doigts ouais c'est bon ça yes alors est-ce qu'il va faire jour ou nuit jour je fais quand même gaffe s'il y a un creeper qui me saute dessus alors attention on est où tada génial j'ai réussi à trouver une petite île pourrie ouais c'est pas génial génial je vais essayer d'aller ouais c'est sûr qu'il risque pas d'avoir de village par là oh là là est-ce qu'on va devoir se casser en bateau je sais pas si j'ose prendre le risque de me faire la belle en bateau parce qu'en plus après pour retrouver cet endroit ça va être galère y'a pas une petite île au loin par là en plus il n'y a même pas d'animaux ici oui on est foutu on est foutu pourquoi pourquoi de l'océan ah je comprends maintenant c'est pour ça que je suis atterri au fond d'une mine avec mon portail parce que si si on apparaît dans un biome océan le truc c'est que le portail il apparaît sous terre où y'a de comment dire ça des blocs solides ouais apparemment il n'y a aucune île à l'horizon j'ose pas prendre le risque de me tailler en bateau je vais quand même collecter un peu de bois ici ce qu'on va faire vu que j'ai une pioche en diamant on va retourner je vais retourner tout en arrière et je vais récupérer l'obsidienne que j'ai utilisé pour faire le portail et je pense que je vais creuser une galerie à l'opposé à l'opposé d'où je suis venu dans les airs et peut-être que par chance on atterrira sur un continent mais là je vais voir parce qu'en fait il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de bloop alors peut-être que si je pars tôt le matin et que je navigue mais il faudrait pas que ça que la nuit tombe et que je me retrouve au milieu de l'océan en pleine nuit ça c'est le souci en même temps c'est un peu dommage je suis arrivé jusqu'ici ouais on va faire ça je vais attendre en fait que que le soleil se couche je vais laisser passer la nuit et le lendemain je vais partir explorer un tout petit peu en bateau pas trop loin en pure ligne droite juste voir s'il pourrait pas y avoir un continent à l'horizon et comme ça ça m'évitera de devoir revenir en arrière détruire le portail et tout refaire ouais on va faire ça on va faire ça je pense que c'est la meilleure solution ah là-bas on apercevait une petite île ouais on va peut-être se diriger là-bas mais par prudent je vais attendre le petit matin quoi que c'est midi ouais allez soyons fous j'ai une épée en diamant au pire au pire j'attendrai là-bas sur cette petite île on va dire que je suis fou allez on va faire un petit atelier par contre il faut pas que je perde l'île sinon je suis foutu alors tac un petit bateau en plus les bateaux ils vont plus vite avec ce mode il a amélioré ça alors toujours l'épée en main et en France et en fond je suis fou pas de bloop s'il vous plaît c'est une toute petite île il y a de la lumière là ah ça doit être les galeries que j'ai creusé en essayant de chercher une île ouais mais là c'est une toute petite île de poisse et puis en plus je suis même pas sûr que je peut-être que je vais en direction de ma base en fait ouais bon allez je continue un petit coup il est où le soleil ? allez je suis fou le terrain là il a l'air d'être plus proche de l'eau il y a des bloops là sur la droite ouais il y a l'air de rien à voir je suis fou non 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 il n'y a rien à l'horizon il n'y a rien c'est un océan immense allez je continue on connait tout petit peu la poisse non je vais faire demi-tour c'est trop dangereux plus je risque de me perdre et vous ne connaissez pas la violence des bloops vous c'est l'horreur les bloops on aperçoit de la lumière sous l'océan à gauche là non je reviens je vais peut-être quand même attendre le lendemain matin je vais faire un tour à l'opposé dans l'autre direction dans l'espoir de trouver un continent oh là là bon j'ai eu pas mal de chance jusqu'à maintenant j'ai un portail du néser qui est apparu directement dans un donjon donc je ne vais pas me plaindre j'ai eu un très beau seed de belle montagne j'ai un beau terrain pour construire ma base là c'est un peu plus la galère pour trouver un village on ne va pas s'en plaindre on va laisser passer tranquillement la nuit et ça c'est mon attel qui sonne et demain matin au lever du jour je pars explorer en ligne droite dans l'autre direction oh il y a mon chat qui essaie de me suivre mais il n'arrive pas on va bouffer du poisson petit filou oh putain ça m'a foutu les boules le bruit ok je vais attendre ici tranquillement à l'abri j'ai fait un véritable labyrinthe ici dessous j'espère que je vais me retrouver allez à tout de suite nous revoici nous revoilà le jour se lève tout doucement on va aller voir tout ça je suis juste descendu miné un petit peu il n'y avait pas de monde je suis juste resté dans la zone sécuris que j'avais sécurisé un peu que des torches je trouvais 29 de fer c'est quand même pas mal et un peu de charbon alors il n'y a pas l'air d'avoir trop de bloop on va se casser je suis obligé de refaire un bateau il s'est pété le dernier alors moi j'étais parti là-bas je vais aller tout droit là-bas un petit coup et après on va aller peut-être un petit coup par là-bas mais s'il n'y a rien on se casse alors l'épée en main il y a un bloop là sur la droite on va vite se casser il y a une petite île là-bas sur la droite je vais aller en ligne droite j'espère parce que des fois il y a vraiment 4 ou 5 voire 6 bloops et s'ils viennent tous en même temps c'est la mort vous ne vous rendez pas compte attention il y a un bug de chunk ici alors on va aller un tout petit bout il y a un groupe de bloops là ouais il y a un groupe de 10 bloops oulalala allez il a de la peine à faire demi-tour en plus le bateau non on se casse il n'y a rien par là-bas je vois des bloops sous l'eau là ça fout un peu les jetons je retourne vers mon île et on va juste aller explorer de l'autre côté et s'il n'y a rien on va faire ce que j'ai dit je vais détruire le portail et le reconstruire à l'opposé on va aller dans l'autre direction alors là je vais aller sur la droite un petit coup et de toute manière si je veux revenir ici plus tard parce qu'il y a le mineshaft quand même mais bon j'en avais trouvé un autre plus proche vers les marais mais si je veux revenir je vais pouvoir quand même reconstruire je reconstruirai un portail exactement au même endroit et je vais me téléporter au même endroit alors allons voir de ce côté mais les océans ils sont vraiment géants alors des fois oh je crois que là-bas au loin j'ai vu quelque chose je vais aller un petit peu en biais ouais il faut que je reste gaffe de ne pas me perdre non c'est une petite île pourrie allez on continue encore un petit peu ici il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bloops ce qu'il y a c'est qui peuvent apparaître des fois en masse devant la gueule non 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 il n'y a rien je ne vais pas insister allez on rentre cassos il y a deux bloops là-bas dessous en plus ils sont assez rapides ces enfants allez on rentre au bercail alors je vais juste rester avec vous jusqu'à ce que j'arrive à la terre ferme et après je pense que je vais vous couper la séquence je vais détruire le portail creuser sur une longue distance jusqu'à ce que ma pioche en fer soit cassée et je construirai un nouveau portail et j'espère réellement arriver sur un continent avec un village pas très loin là le but c'est vraiment de trouver du blé et de ramener ce blé à la maison je vais faire le champ à côté du à côté du cannabis que j'ai fait dans le dernier épisode pendant tout ce temps je pense que le cannabis sera bien poussé vu que là je ne suis pas dans l'enfer je suis dans le monde normal ça pousse si j'ai bien mis sur le chunk actif alors toi je t'avais assis là viens je reste encore avec vous je vous montre comme ça la galerie ah j'avais jeté toute la merde j'ai tout repris j'avais bouché les petits chemins qui me n'aient vers nulle part j'ai beaucoup galéré à trouver cette petite île dis donc alors on ne doit plus être très loin voilà ici il y a les fameux escaliers je vais arriver vers le portail normalement il n'y a pas de monstre ici alors j'ai miné tout là-bas et tout ici et c'est là que j'ai trouvé les 29 de fer mon portail est en dessous on se casse hop là oula un creeper qui tombe ouais ah mais je vais le tuer j'ai des flèches parce que au cas où si je reviens un jour ici je ne veux pas qu'il me pète sur la gueule le machin il faut toujours faire gaffe avec ça allez vous avez vu il m'a quand même fallu 3 ou 4 flèches c'est parce que c'est des roted arrow allez on va vite au chaud en enfer voilà alors je vais tout détruire je vais juste laisser les 2 du fond là je vais essayer de prendre le maximum d'affaires et je vais creuser tout là-bas à l'opposé on se retrouve dès que j'ai construit le prochain portail à tout de suite ça y est on se retrouve j'ai creusé dans l'autre direction j'ai usé toute ma pioche en fer une bonne partie de ma pioche en diamant mais celle-là il ne faut pas que je la brise j'ai même fait des pioches en pierre pour économiser un peu je vais allumer le portail avec vous j'espère réellement qu'on va oh bah du premier coup allez on croise les doigts du continent s'il vous plaît normalement je devrais atterrir à l'opposé de l'océan alors attention suspense oulala j'aime pas ce génial encore une caverne avec la redstone ouais ça veut dire que je suis encore sous un océan aïe 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 bon ici au moins 7 mines elle a l'air un peu plus cool que l'autre je vais vite éclairer elle a l'air immense de nouveau je me dépêche avant que les monstres apparaissent il y en a à toi je serais pas contre peut-être trouver un peu de diamant non ils ont fait vite pour apparaître les les zombies oulala là bas il y a plein de monstres il y a ici mon mignon je vais boucher ici ah là là j'ai pas de chance bon bah ouais je suis sous un océan ça c'est sûr allez je bouche là comme ça vous pouvez pas venir m'embêter parfait je vais collecter les ressources qui sont juste ici autour il y a du charbon là de la redstone je vais récolter tout ça et je vais essayer de remonter à la surface et on se retrouve dès que j'ai d'une fa tout de suite oula j'arrive dans une mine à nouveau alors je sais pas si je suis sous l'océan attention petite sortie oulala ça c'était showtime alors je sais pas qu'il y a oh j'ai plus de torches j'ai plus de torches et j'ai plus de bois ouais c'est pas terrible et j'entends toujours un bruit de flotte ici en bouche bon je vais essayer de monter le plus haut possible je vais récupérer des torches derrière moi et on va monter comme ça je vous retrouve dès qu'il y a du nouveau et oui océan messieurs je vais jusqu'à essayer de monter à la surface j'ai pas vu de bloop il fait jour on va voir j'espère que je vais pas me noyer oulala oulala j'aurais jamais dû faire ça oh il y a un bloop bien sûr putain et maintenant je suis dans la hame pour retrouver le lieu non c'est bon je vais me casser sur l'île là bas mais c'est une jungle en plus c'est dangereux attends et comment je vais retrouver l'endroit je vais redescendre ici j'espère qu'il y a pas de bloop ici sous l'eau oulala oulala ouais en fait je vais monter à la surface et je vais aller en ligne droite et je vais faire un totem pour que je puisse me repérer normalement depuis la surface je devrais me repérer en voyant de la lumière dans la petite grotte allez j'espère que j'arrive à rejoindre là bas la petite île et ensuite à gauche ça devrait être assez une grande île vu qu'il y a des des arbres de jungle enfin j'espère ça me fait un peu soucis ça oïe aïe aïe c'est la cata j'ai pas de chance avec cet océan pourvu qu'il n'y ait pas encore un bloop qui vient de me happer alors c'est une petite île ou c'est une grande île je crois je crois qu'on a du continent messieurs ça m'en a tous les oui ça a l'air d'être une grosse jungle yes j'espère que c'est bon ouais ouais je vais me faire ah mais non mais j'ai pas de bois alors je vais faire un totem ici tac tac avec j'ai pas de torche on va dire que ça indique voilà que tout droit par là bas regardez il y a des bloops ici donc tout droit là bas j'ai mon ticket de sortie il va faire nuit je vais quand même vite oh là mais il y a les jungle speeders bon ouais l'épisode est déjà pas mal long ce que je vais faire je vais me creuser un petit abri ah mais je peux même pas je vais me faire un petit abri ici tac et je vais attendre sagement euh le lever du jour et dans le prochain épisode on partira à la conquête de cette île dans l'espoir de trouver enfin un village ouh quelle aventure épisode assez remuant pour mon petit coeur là avec la lave dans le nether qui a bien failli me faire rôtir les fesses et mon chat il est où d'ailleurs oh je pense que j'ai dû l'asseoir dieu sait où j'espère que je vais le retrouver bon ben voilà j'espère que l'épisode vous aura plu et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501